Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonjour, bienvenue dans Génie en Herbe. Vous le savez, nous vous permettons de tester vos connaissances en matière de culture générale. Comme toujours, nous sommes avec deux établissements. Il y a Marie-Joseph, Zeynab, Marie-Elisabeth et Andréa. Voilà donc nos candidates qui représentent le lycée Mamie-Faitier de Bergerville. Et les challengers du jour, ce sont donc les candidats du collège catholique Kerman d'Abangoro. Nous avons donc Harry, Jean-Willi, Loïc et Axel qui représentent leur collège, le collège catholique Kerman d'Abangoro. Si vous voulez tout savoir sur cette compétition, restez avec nous. Et sans plus tarder, nous démarrons ce match avec le premier jeu. Il s'agit des images éliminatoires. Cinq images, quatre questions. Vous avez la possibilité dans ce jeu de marquer 20 points pour la première question en 5 secondes. Et 10 points pour les questions suivantes en 3 secondes. Nous jouons avec les monuments ou les édifices et les pays où ils ont été construits. Je vous demande d'indiquer le monument qui a été construit en France. À présent, montrez-moi le monument qui a été construit en Grande-Bretagne. Je voudrais voir le monument qui a été construit au Brésil. Et pour terminer, vous allez devoir indiquer le monument qui a été construit en Colombie. C'est une inégalité parfaite pour ce premier jeu, puisqu'il y a 40 points du côté du collège catholique Kerman d'Abangoro. Et 40 points du côté du lycée Manifeté de Bain-Gerville. Les poissons sont plus à tendre au deuxième jeu de ce match. Il s'agit de l'association Images. Vous allez devoir procéder à 5 associations. Vous avez la possibilité de marquer 10 points par Bonne Réponse. Et vous avez 20 secondes pour jouer. Et nous vous demandons pour ce jeu d'associer des mannequins célèbres à leur pays. Top départ ! Bien ! Il semblerait que nous soyons encore dans l'égalité pour ce jeu. Avec 20 points du côté des filles du lycée Mamifeté de Bain-Gerville. Et 20 points de votre côté, les garçons du collège Kerman d'Abangoro. Nous poursuivons avec notre troisième jeu. Nous allons associer cette fois-ci des textes et des images. Je vous demande d'associer les images des oiseaux à leur nom. Top départ ! Le lycée Mamifeté de Bain-Gerville qui font un sans-faute. On marque 50 points de votre côté. On est donc à 110 points. Du côté du collège catholique Kerman d'Abangoro, nous ne sommes pas des passionnés de l'ornithologie. Vous n'avez marqué que 10 points. Vous êtes donc à 70. Pour savoir comment va se poursuivre ce jeu, je vous invite à rester avec nous. On se retrouve tout de suite après ceci. Allez ! Nous poursuivons ce jeu avec les questions éclaires. C'est une question que je vous pose à vous individuellement. Et vous avez bien évidemment 5 secondes pour me répondre. Je vous demande, Harry, dépelez le mot Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie s'écrit T-C-H-E-A-X-T-G-I-E-C-O-L-C-O-S. Bien, Harry, je ne peux pas accepter votre réponse parce qu'elle est incomplète. Et vous avez mis le L avant le S avant de vous reprendre. Question donc pour vous, Jean-Willi. Je vous demande qui a écrit le père Goriot. L'auteur du père Goriot. Il fallait me répondre honoré de Balzac. Question pour vous, Loïc. Nous sommes dans les romans d'Agatha Christie. Je vous demande comment s'appelle ce commissaire de police. Ce commissaire que l'on retrouve dans les romans d'Agatha Christie. Il s'agissait d'Hercule Poirot. Question pour vous, Axel. Conjuguez-en. Je vous demande de me conjuguer le verbe être à la deuxième personne du singulier, du passé simple. J'ai vu. Deuxième personne du passé simple. Tu étais... Passé simple. Passé simple, deuxième personne du singulier. Tu fus, Axel. Je me tourne du côté du lycée Mamie Oufouette-Fêté de Benjarville. Une question pour vous, Marie-Joseph. Je vous demande d'épeller le verbe ségoziller. S' E G O S I L L Je vous demande de terminer votre appellation. L L E R J'accepte et je vous accorde les points. La prochaine fois, dépêchez-vous. Je vous rappelle que vous avez 5 secondes pour répondre à la question. Et je précise, Harry, que tout à l'heure, je ne vous ai pas laissé compléter parce que vous vous êtes trompé. Sinon, je vous les aurais laissé terminer, même si le temps était écoulé. Question pour vous, Zainab. Donc, qui a écrit Germinal ? Émile Zola. Émile Zola, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Marie-Elisabeth. Je vous demande le nom de cet oiseau qui est décrit dans les fleurs du mâle de Baudelaire. L Albatros. L Albatros, c'est une bonne réponse. Question enfin pour vous, Andrea. Conjugaison. Je vous demande de mettre le verbe mettre à la deuxième personne du pluriel au passé simple. Nomine. Et vomite. Andrea, il faut de la concentration dans ce jeu. Je vous ai dit deuxième personne du pluriel, du passé simple. Et vous me dites nomine et ensuite vous me dites vomite. Malheureusement, je ne peux prendre que la première réponse. Vous ne marquez donc pas de points. On fait le point sur ce jeu des questions éclaires. 140 points pour les filles du lycée Mamie Fêté de Bergerville. Et 70 points pour le collège catholique Kiermann d'Abin-Goro. Nous poursuivons avec le premier de nos accrosstiches. Il s'agit de l'accrosstiches réguliers. Le mot-clé, c'est fantôme. Nous démarrons donc avec la première définition. Je vous demande comment on appelle une personne qui distribue le courrier. Marie-Elisabeth. Un facteur. Un facteur, c'est une bonne réponse Marie-Elisabeth. Arme formée d'une verge de bois ou de métal. Marie-Joseph. Un arc. Vous marquez 10 points. Quel est ce véhicule, train, car, bateau servant à des liaisons courtes et répétées entre deux lieux ? Oui, Jean-Willi. La navette. La navette. Vous marquez 10 points. Je vous demande cet autre nom qui indique ou qui qualifie des tranches de pain grillées. Marie-Joseph. Le toast. Le toast, c'est une bonne réponse. En sept lettres, feuillage qui donne une ombre assez étendue. Un feuillage qui donne une ombre assez étendue. Ombrage, tout simplement. En huit lettres, ces organes glandulaires qui, chez la femme et les femelles de certains animaux. Andréa. Mamelles. Les mamelles, c'est une bonne réponse. Je vous demande un mot en trois lettres. La compagne d'Adam. Oui, Andréa. Ève. Ève qui croqua la pomme. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Andréa. Nous faisons le point sur les scores. 80 points du côté du collège Kermann d'Abangourou. Et 190 pour nos camarades du lycée Mamie ou Fouette Fétée de Benjardine. Et nous allons tout de suite jouer à notre deuxième accrosse-tiche. Il s'agit de l'accrosse-tiche terminale. Même principe que l'accrosse-tiche précédent. À la différence que les réponses, cette fois, se terminent par les lettres du mot-clé. Bonne réponse. Vous marquez 10 points. Mauvaise réponse. La réplique est pour l'équipe adverse. Jouons. Donnez-moi le nom de cet être vivant. Engendré par un parent unique, sans sexualité, qui est parfois sa réplique exacte. Oui, Andréa. Jumeau. Jumeau, vous me dites. Non, c'est une mauvaise réponse. Andréa, vous ne marquez pas de points. Est-ce qu'on me propose une réplique du côté du collège Kermann ? Harry. Sosie. Un sosie. Non, il s'agissait de clone. Un clone. Comment qualifie-t-on quelque chose qui dispose d'une protection ou qui est conçu pour résister au choc ? Andréa, je vous écoute. Antichoc. Antichoc. Tout simplement, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Comment appelle-t-on ce monument funéraire élevé sur la tombe d'un mort ? Axel. Le tombeau. Le tombeau, c'est une bonne réponse. Ce dit du clavier dactylographique utilisé dans les pays francophones. Andréa. Un clavier azerti. Azerti, c'est une bonne réponse. Quelque chose qui n'est pas commun, qui se rencontre peu souvent. Marie-Elisabeth. Ra. Ra, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on l'action de débarrasser un endroit de ces mines ? Marie-Elisabeth. Démine. Démine, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on le personnage réel ou fictif d'une histoire ? Marie-Elisabeth. Un héros. Un héros. Vous marquez 10 points. Marie-Elisabeth, pour votre établissement, nous passons aux questions de calcul. Il y a 10 points à marquer par bonne réponse. Dans ce jeu, vous devez résoudre des opérations mathématiques. Et vous avez 5 secondes pour répondre. Je vous demande, pour commencer, quel est le résultat de 72 plus 10 divisé par 5 ? Harry, je vous écoute. 7,2. C'est une mauvaise réponse. Harry, vous ne marquez pas de points. Je me tourne du côté du lycée Mamie-Fêté de Bain-Gerville. Zainab, je vous écoute. 1,5. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre 16,4. Je vous demande maintenant de me donner la suite logique de 10,5, 2,5. Zainab, 1,25. 1,25. C'est une bonne réponse. À présent, formulez l'équation pour qu'elle s'avère. En multipliant, soustrayant, additionnant ou en divisant les chiffres suivants. 86 égale 9 913. Marie-Elisabeth, 86 égale 99 moins 13. C'est une bonne réponse, Marie-Elisabeth. Je vous demande comment on écrit 231 en chiffres romains. Je vous écoute, Loïc. C, C, 3 fois X, I. C'est une bonne réponse, Loïc. Nous faisons le point sur les scores. Vous êtes à 100 points du Collège catholique Hermann d'Aben-Goro. Et du côté des filles du lycée Mamie-Fêté de Bain-Gerville, on est à 260 points. Comment ce match va-t-il évoluer ? Vous saurez tout cela en restant avec nous. On se retrouve juste après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesbourg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petit ami deux ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenu mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, vu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Je vous l'annonçais juste avant la pub, le Collège catholique Kierman d'Ambangourou est à 100 points et les challengers du lycée Mamie fêté de Benjarville sont à 260 points. Nous passons donc au sprint. Poursuite 16 questions, il y a 10 points à marquer par question. Et je commence avec le Collège catholique Kierman d'Ambangourou et cette question pour vous, Harry. Combien de bébés une lapine peut-elle mettre au monde en un an ? Environ 12 bébés. Il fallait répondre 70, puisque la femelle met entre 3 et 12 lapelos par portée et elle peut avoir jusqu'à 6 portées dans l'année. Question pour vous, Jean-Willi. Quel animal a la réputation d'être très rusé ? Lienne. Jean-Willi, c'est une mauvaise réponse. C'est le renard, bien évidemment. Oui, vous ne marquez pas de points. Question pour vous, Loïc. Quel nom de singe est très utile au photographe ? Je vous ai demandé un nom de singe. Le Ouistiti. Ah oui, les photographes disent « dite Ouistiti ». Question pour vous, Axel. Mon premier fait la roue. Mon deuxième est notre planète. Mon troisième se jette au cours d'un jeu. Et mon quatrième recouvre les montagnes. Mon tout est un très beau félin. Qui suis-je ? Mon tout est un très beau félin. Je vous demande qui suis-je ? C'est un chrono déclenché. Le tigre. Vous me dites le tigre. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une charade. Mon premier fait la roue. C'est le pan. Le pan fait la roue. Mon deuxième est notre planète. La terre. La terre. En terre. Mon troisième se jette au cours d'un jeu. Il fallait me répondre le mot « dés ». Les dés. Ils se jettent au cours d'un jeu. Mon quatrième recouvre les montagnes. La neige. Et mon tout est un très beau félin. La réponse était « panthère des neiges ». Vous ne marquez pas de points, Axel. Et je me tourne du côté des filles du lycée Mamie Oufouette-Fêté de Bain-Gerville avec une question pour vous, Marie-Joseph. Je vous demande de me donner une réponse. Un trou creusé dans le sol. Des eucalyptus. Ou un nid de feuilles de palmiers. Où le koala dort-il ? Les eucalyptus. Les eucalyptus. C'est une bonne réponse, Marie-Joseph. Question pour vous, Zainab. L'un des sens de l'ours polaire est défaillant. Lequel ? L'ours blanc. Il fallait me répondre la vue. Question pour vous, Marie-Elisabeth. Le raton laveur s'appelle-t-il ainsi ? Parce qu'il fait partie de la famille du rat ? Parce qu'il se lave très souvent ? Ou parce qu'il lave sa nourriture avant de la manger ? Parce qu'il lave sa nourriture avant de la manger. Vous marquez 10 points, Marie-Elisabeth. Question pour vous, Andréa. Le nom du chihuahua, le plus petit chien du monde, vient-il d'une ville du même nom au Mexique ? De son aboiement hua-hua ? Ou d'un terme chinois signifiant plus petit que nos pieds ? Une ville du Mexique. Vous marquez 10 points, Andréa. C'est une bonne réponse. Nous passons maintenant aux questions qui sont collectives. La main sur le buzzer, concentration. A quelle famille le zèbre appartient-il ? Axel. La famille des herbivores. Vous me dites la famille des herbivores. Je voulais les équidés. La famille des équidés. Le cheval est un équidé. L'âne est un équidé. Le zèbre est un équidé. Je vous demande le nom de cet animal vivant dans l'eau dont la peau est utilisée pour la maroquinerie de luxe. Harry. L'éléphant de mer. C'est une mauvaise réponse. Harry. Marie-Joseph. Flott Harry. Non. Il fallait répondre le crocodile. On utilise la peau du crocodile pour faire de la maroquinerie de luxe des chaussures, des sacs. Question suivante. Comment s'appelle le film qui a pour personnage principal justement un chasseur de crocodiles ? Il fallait répondre le crocodile d'Undi. Je vous demande dans quel pays se déroulent les corridas. Andrea. En Espagne. En Espagne. C'est une bonne réponse. Andrea, vous marquez 10 points. Quel est le nom de cette fête que l'on célèbre en Irlande ? Une grande fête célébrée en Irlande ? Marie-Joseph. La Saint-Patrick. La Saint-Patrick. C'est une bonne réponse. Quelle fête célébre-t-on le 1er mars ? Harry. La journée du travail. Vous me dites la journée du travail. Le 1er mars, c'est la fête des grands-mères. Maire. A quelle journée correspond le 21 mars dans le calendrier ? A quelle journée correspond le 21 mars ? Oui, Marie-Joseph. La journée mondiale de la francophonie. Non, c'est une mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a une réplique du côté du collège catholique Kerman-Babangoro ? Pas de proposition de votre côté. Dès le 21 mars, on célèbre la journée mondiale contre la discrimination raciale. Le 19 février a été célébré un événement au Tibet. De quel événement s'agit-il ? Harry ? Le droit de vote pour les femmes ? Non. Il fallait simplement me répondre le nouvel an tibétain. Le 19 février a été célébré le nouvel an tibétain. Et au terme de ce sprint-poursuite, nous sommes à 100 points pour le collège catholique Kerman-Babangoro. Et 310 points pour les filles du lycée Mamie-Fêté de Bergerville. Et après ce sprint-poursuite, nous jouons au mot décalé. Quatre mots à me donner. Je vous donne les lettres qui ont été décalées d'un rang vers la gauche ou vers la droite. 20 points par bonne réponse. Voici les lettres. D, R, S. Harry ? Est, E, F, T. C'est une bonne réponse. Voici le deuxième mot. Voici les lettres. D, T, W. Marie-Elisabeth, je vous écoute. E. E, vous me dites E, je vous demande d'épeller. E, U, X. C'est une bonne réponse. Troisième mot, voici les lettres. B, N, F. Axel. Ami. Vous dites ? Ami. C'est une mauvaise réponse. Axel, vous ne marquez pas de points. Réplique, Andrea. Clé. Vous me dites clé. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était AM. A, M, E. Voici le dernier mot. Voici les lettres. N, B, M. Je vous écoute, Zainab. Mal. Mal. Vous me dites mal et c'est une bonne réponse. Zainab, vous marquez 20 points pour votre équipe. Après le mot décalé, ce sera le vide à remplir. 330 points pour Mamie Fêté de Benjarville. 120 points pour nos camarades du collège catholique. Je vous rappelle le principe du vide à remplir. Vous devez me donner une expression. Pour vous aider, vous avez deux phrases. Dans chacune des phrases, il manque un mot. Vous trouvez les deux mots, vous faites une association et vous me donnez l'expression. Première expression. Voici la première phrase. Mon frère m'a tapé, il m'a de pied. Il a su ses sons jusqu'à l'âge de 5 ans. Je demande l'expression. Je vous écoute, Harry. Doit de pied. Vous me dites droit de pied. Harry, c'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Me propose-t-on une réplique du côté des filles du lycée Mamie Fêté de Benjarville ? Marie-Elisabeth, je vous écoute. Casser le doigt. Vous me dites casser le doigt. C'est une mauvaise réponse. Aucune équipe ne marque de points pour cette expression. La première phrase était mon frère m'a tapé, il m'a donné un coup de pied. Donner un coup de pied. Il a sucé son pouce jusqu'à l'âge de 5 ans. L'expression à trouver, c'était donc donner un coup de pouce. Bien évidemment, ce qui veut dire intervenir pour aider quelqu'un. Dans ce jeu, il vous reste encore la possibilité de marquer 20 points avec la deuxième expression. Concentration, s'il vous plaît, voici les phrases. Il a les yaourts à la poubelle. Deuxième phrase. À Venise, les invités portent des... pendant les balles. Je vous demande l'expression. Andrea. Otez les masques. Vous dites ôtez. C'est une mauvaise réponse. Andrea, je me tourne du côté du collège catholique Kerman à Bangorou. Axel, je vous écoute. Jeter les costumes. Costumes. Vous me dites jeter les costumes. Andrea, on ne dit pas jeter les masques. On dit jeter le masque. Jeter le masque. Ce qui signifie se montrer sous sa véritable apparence. Cesser de dissimuler. La première phrase, c'était donc qu'il a jeté les yaourts à la poubelle. La deuxième phrase. À Venise, les invités portent des masques pendant les balles. Ce n'était donc pas jeter les masques, mais jeter le masque. Et au terme de ce jeu des vides à remplir, nous sommes à 120 points pour le collège catholique Kerman à Bangorou. Et 350 points pour nos camarades du lycée Mamie Fétée de Bain-Gerville. Restez avec nous dans un instant, le sprint final. Et nous entrons dans le jeu décisif, le sprint final. 20 points par bonne réponse, les garçons. Moins 20 points en cas de mauvaise réponse, les filles. Voici la première question de ce sprint final. À quelle heure se prend le dîner en Belgique ? En Belgique, le dîner se prend entre 18h et 20h. Tout dîner absorbé après est appelé souper. Arré, je vous demande de l'Angleterre, de la Thaïlande et de la Chine, lequel de ces pays n'a pas de famille royale ? Arré, la Chine. Bonne réponse, parce que le régime impérial en Chine est tombé en 1912. De la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie, lequel de ces pays ferme ses magasins à l'heure de la sieste ? Belgique, Espagne, Italie. Je vous demandais parmi ces trois pays, la Belgique, l'Espagne et l'Italie, lequel ferme les magasins pendant la sieste ? C'est l'Espagne. En Espagne, la sieste, c'est sacré. On ferme donc les magasins de 14h à 17h. Quelles grandes fêtes se déroulent chaque début d'année à Rio de Janeiro, au Brésil ? Je vous écoute, Jean-Louis. Le carnaval de Rio. Le carnaval de Rio, c'est une bonne réponse. Que célèbrent les Mexicains tous les ans au début du mois de novembre ? Il fallait me répondre la fête des morts. Je vous demande de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Angleterre, dans lequel de ces pays la conduite se pratique-t-elle à gauche ? Marie-Joseph, en Angleterre, on conduit à gauche, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Parmi les métiers suivants, jockey, palfronnier, sabotier, lequel n'a rien à voir avec les chevaux ? Loïc. La troisième proposition. Le sabotier, j'accepte, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points, Loïc. Le sabotier est un travail qui consiste à fabriquer des sabots, c'est-à-dire des chaussures en bois. Du Labrador, du Yuski et du Saint-Bernard, quelle race de chien est la mieux adaptée à la vie de chien de traîneau ? Loïc. La deuxième proposition. Yuski, vous allez continuer comme ça longtemps à ne pas répéter le mot, c'est une bonne réponse, j'accorde. C'est 20 points pour votre établissement. Au bout de combien de temps après sa naissance, un poulain peut-il se mettre debout ? Un poulain. Une heure. Au bout d'une heure, le poulain se met debout. De quelle nourriture se nourrissent principalement les pandas ? Andrea. De bambou. De bambou, vous marquez 20 points. Je vous demande un animal. Quel animal est le logo de l'organisation WWF qui protège ? Andrea. Le panda. Le panda, c'est une bonne réponse. Dans quel pays d'Asie porte-t-on le sari ? Marie-Joseph. En Inde. En Inde, c'est une bonne réponse. Quelle heure est-il à New York quand il est 14h à Paris ? Je vous écoute, Harry. Il est 8h. C'est une bonne réponse, Harry. Vous marquez 20 points pour votre établissement. De Tahiti, de Malte et de Singapour. Dans quelle île offre-t-on des colliers de fleurs aux visiteurs ? Marie-Joseph. À Tahiti. À Tahiti, effectivement, on vous offre des colliers de fleurs lorsque vous arrivez. Et nous terminons avec cette question. Quel est l'animal sacré en Inde ? Harry. La vache. Vous me dites la vache, Harry. Et je vous dis que c'est une bonne réponse. Et vous terminez ce jeu sur une jolie note. Avec 20 points, la vache est effectivement l'animal sacré en Inde. Ils n'ont pas démérité nos camarades du collège catholique Kirmanda Banguru. Harry était un petit peu grippé, un petit peu enrhumé. Mais on vous applaudit quand même. Vous avez 240 points. Et elles ont explosé les compteurs. 450 points pour nos amis du lycée Mamie Fétée de Bain-Gerville. On se retrouve, on vient se condraculer. On se félicite. Bravo les filles. Bravo les garçons. 240 à 450. Un très beau match. Merci à vous d'être restés en notre compagnie pour ce match, pour cette émission de Génie en herbe. Qui vous permet, je vous le rappelle, de tester à la maison vos connaissances en matière de culture générale. On se retrouve très très bientôt pour d'autres matchs et d'autres questions de culture générale.